Bonjour Hassan Sam, vous êtes journaliste et analyste politique. Le Sénégal se prépare à l'investiture de son cinquième président, Bassirou Djamay Djarar Faye, va prêter serment ce 2 avril au palais des expositions de Djam Ndiadjo. Hassan Sam, expliquez-nous le cérémonial autour de cet instant historique dans la vie d'une nation. C'est une exigence qui vient d'une loi qui a voté dans les années 70 par le président de la procédure d'un sénat. Il s'agit simplement d'installer solennellement un président de la République par l'instance habilitée, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel qui a fait avoir constaté les résultats de l'élection présidentielle et avoir donc déjà homologué ces derniers, ces résultats, parce qu'il n'y a pas de contestation ou bien à la suite des contestations, on n'a pas véritablement d'arguments pour remettre en question les résultats, et bien ce président élu a besoin simplement d'être installé officiellement par le Conseil constitutionnel. Et à l'issue de, dans cette cérémonie, la personne effectivement doit prononcer une formule. Voilà, on va lever la main droite, jurer, qu'effectivement il va faire respecter, il va lui-même respecter et faire respecter les institutions de la République, etc. Il va tout faire pour préserver l'international, s'engager également au pan-afrikanisme, etc. Donc c'est une formule qu'on prononce, effectivement, qui est une profession de foi, qui est un engagement d'un président de la République, de quelqu'un qui est investi, d'asseoir l'international, de travailler pour, effectivement, son pays, et de tout faire pour ne pas remettre en question, effectivement, un certain nombre d'acquis de publics, notamment. Au moment historique, donc ? Oui, un moment très historique, parce que là, on s'engage personnellement, c'est qu'on jure, il y a dedans un aspect quand même religieux, il ne faut pas occulter. C'est vrai, c'est un engagement juridique, un cachet juridique, un cachet moral, un cachet religieux. Voilà, on jure devant Dieu, parce que normalement, quand les gens jurent, c'est devant les autres, mais devant Dieu, on s'engage à. Et donc, c'est un moment d'autant plus historique que, non seulement, les Sénégalais sont témoins, ceux qui sont sur place, ceux qui ne sont pas sur place, mais également, les invités. Ce n'est pas une épotequine, c'est des chefs d'État, des autres nations avec qui vous serez appelés. Chefs de gouvernement. Chefs de gouvernement, des hautes personnalités, des ambassadeurs qui sont là. Tout le monde veut être là, vous voir, vous regarder, comme si on ne vous a jamais vu. Voilà, donc c'est un événement extrêmement important pour un président de la République. Ça inaugure l'entrée en fonction. Donc, véritablement, c'est le début. C'est à partir de cette cérémonie qu'on devient véritablement président de la République installée. Et à partir de ce moment-là, qu'on peut penser maintenant son travail. Après, bien sûr, la passation de pouvoir. Comment va se dérouler la passation de pouvoir ? C'est important. Écoutez, la passation de pouvoir, c'est vraiment un événement aussi incontournable. C'est-à-dire qu'on ne faut pas s'amuser avec ça. Parce que c'est un moment où le président élu maintenant, qui a prêté serment, vient prendre son choix. Il faut quelqu'un pour l'accueillir. Ce quelqu'un-là n'est pas n'importe qui. Si le président ne sort pas. Le secrétariat général de la présidence, la sécurité de la présidence, le protocole de la présidence, tous les personnels de la présidence ne suffisent pas. Il faut que celui qui part accueille celui qui arrive. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a, au-delà du protocole, un certain nombre de secrets qu'il faut passer. C'est des secrets d'État qu'on ne donne pas à l'impossible. Qu'on doit garder jalousement. Oui, jalousement et les transférer à son successeur. Ces secrets sont liés à un certain nombre, bien sûr, de paramètres dans les relations avec les autres États. Il y a un certain nombre de paramètres liés aux forces de défense et de sécurité, aux matériels militaires, aux relations avec les autres États, mais aussi aux secrets bancaires, les codes secrets de l'État, les banques, les codes bancaires de l'État. L'État des projets publics. On en est où ? Les projets en cours qui ne peuvent pas s'arrêter. Les projets qui sont envisagés, qu'on a déjà signés. Les accords de défense avec les autres États, les États-Unis, la France, tout ça. Donc, voilà. Et pas mal d'autres choses qu'on doit communiquer à son successeur. Et c'est obligatoire ? Ben oui, oui, c'est obligatoire. Parce que si vous ne le faites pas, il aura du mal à se retrouver. Parce qu'il y a non seulement cet aspect, mais il y a le fait que le président qui entre doit pouvoir savoir comment vous joindre en cas d'urgence. Parce que vous savez, quand on vient d'arriver quelque part, on a le besoin d'être guidé un peu. Justement. Pendant le premier moment, n'est-ce pas ? Et dans l'état des projets, vous aurez peut-être parfois besoin de l'ancien président pour des précisions. Voilà. Ça aussi, on me dira que oui, bon, il y a les ministères aussi qui vont procéder à des passations de services. Oui. Au niveau des ministères, tout ça, c'est vrai. Mais ce qui se passe à la présidence est extrêmement important pour mettre le nouveau président dans le bain. Il faut qu'il soit tous dans le bain. Et pour qu'il soit dans le bain, il faut que l'ancien président le prépare. Vous savez, dans les états où il y a la bombe nucléaire, là, c'est là où, à ce moment-là, qu'on transfère les cotes, les cotes, les numéros pour les bombes. Ici, on n'en a pas. Mais il y a tellement de choses qui se créent, parce qu'il y a, par exemple, le conflit au sud, l'état de règlement. On en est où ? Parce qu'il y a des choses qu'on va régler grâce aux fonds politiques. Est-ce que si les nouvelles autorités enlèvent les fonds politiques, comment ils vont faire pour gérer un certain nombre de dépenses immédiates et qui ne sont pas inscrites sur le budget ? Vous savez, quand on fait des choses, c'est qu'il y a une raison. Il y a pas mal de dépenses qui ne sont pas inscrites sur le budget et qu'il faut exécuter. Lié, par exemple, au gamou, au magal, au truc. S'il y a des rebelles qui déposent les armes, etc. Des gens qu'il faut financer, aussi des déstabilisations, si vous voulez déstabiliser un ennemi. Ces choses-là, on ne peut pas l'inscrire dans un budget. On le met dans des fonds politiques. J'ai entendu dire que les gens veulent éliminer les fonds politiques, mais il faut faire très attention avec ça. Ah bon ? Ah oui ! Beaucoup s'imaginent que les fonds politiques, c'est pour nourrir une clientèle politique. C'est quoi ça ? Non, non, du tout. Pour nourrir une clientèle politique, le président peut trouver des ressources. D'accord. Mais le problème avec les fonds politiques, c'est que l'État n'est pas toujours correct. Parfois, il y a l'État qui est un peu bandit dans ces trucs. Et on ne peut pas dire certaines choses. D'accord. On a un voisin qui dérange, etc. Quand nous, on va en Guinée-Bissau ou en Guinée, en Gambie, par exemple, protéger le président, il n'y a jamais, etc. Mais le président, il n'y a jamais. Baro, il n'y a jamais, on n'a pas besoin de le protéger. D'accord. Alors, tout ça, je donne des exemples comme ça. Je ne veux pas donner précisément à certains trucs. C'est important, oui. Ils violeraient le secrète d'État. Mais j'ai dit, en Britannique, si on veut envoyer des missions spéciales en Britannique, espionner certaines choses. Mais tout ça, c'est les fonds politiques, ça. D'accord. Donc, on a besoin de ça. Et le nouveau président, lui, il a besoin qu'on le briefe, qu'il soit briefe sur certains secrets. Il ne se met pas lui-même à remettre en cause la sécurité de l'État ou à mettre en danger les Sénégalais. Parce qu'ils ne maîtrisent pas certains trucs, ils ne savent pas comment les présidents gèrent ces situations. Tout ça, c'est extrêmement important à savoir. Maintenant, je pense que c'est pour ça que j'ai toujours dit que la prestation du pouvoir était importante. Tout aussi importante que la prestation des serments. Oui. Parce que la prestation des serments, tout est clean, tout est clair. Bon, on dit les choses, les formules, il y a des règles. On vous met une chaînette là, autour de coups, en or, avec des symboles. On vous fait porter une écharpe, voilà, en bandoulière. Bon, ça, c'est des symboles de la République. Ça, c'est important. Mais au niveau de la prestation du pouvoir, ça, c'est des secrets. C'est-à-dire, on ne dit pas publiquement. Les présidents ont besoin de se retirer. C'est-à-dire, on vous souffre des choses. On vous donne des codes. Et puis, on vous transmet des numéros. Il y a des chambres à appeler, s'il y a des urgences, etc. Donc, moi, quand le président disait que, bon, il allait partir de deux mois, même quelle que soit la situation, moi, j'avais vraiment... J'ai tiqué, quoi. J'étais paniqué. J'ai dit, mais ce n'est pas possible, quoi. Oui, oui, ce n'est pas possible. Il faut que le nouveau président ait besoin qu'on le guide. Parce qu'il est dans les ténèbres, quoi. Si tu arrives au palais, tu ne comprends rien du tout. Il faut prendre ses marques. Il faut guider. Voilà. Et comme ça, on commencera à travailler sérieusement. D'accord. Et après, il va mettre en place à Sam Sam un gouvernement technocrate politique. Le choix, c'est quoi ? Mais vous savez, Mbeba, nous, on tombe dans les pièges des notions. Technocrate, ça ne signifie rien en pratique. Parce qu'en réalité, c'est les technocrates qui deviennent des politiques. Et c'est les politiques. Avant d'être politiques, ils ont été formés dans des domaines. Et avant ça, il faut un premier ministre. Oui, bien sûr. Parce que le premier ministre, s'il garde le poste, bien sûr. Justement, oui. S'il n'y a pas de modification de la loi, il peut changer la loi et modifier. Il veut dire qu'il n'y aura pas de premier ministre. Il veut dire que, voilà, j'irai un vice-président. Je ne sais pas moi. Mais s'il garde le poste de premier ministre, oui, il faut tout de suite nommer un premier ministre d'abord. Et que maintenant, procéder à des consultations. C'est-à-dire que c'est le premier ministre que Serge Nenon a de proposer une liste de gouvernement. Avec des personnalités, etc. D'accord. Comment ils vont se prendre ? Bon, les débuts seront extrêmement difficiles. Bon, on a d'abord les gens de son parti. Oui, c'est important. Les alliés de l'autre côté. Oui, oui, les alliés. Ils offrent des cadres extra. Ensuite, il y a la masse des Sénégalais. Mais si vous fiez au CV, vous savez, ici, les CV au Sénégalais, on peut même mettre, c'est monté au ciel. Déplôme, volé, monté au ciel. Tout ce que vous voulez. Parce que les gens sont forts dans ça. Mais il faut faire attention. Donc, par rapport non seulement aux compétences, mais par rapport à la moralité super. Et ça, je pense qu'il faut des enquêtes de moralité. Il faut vraiment un travail qui soit fait, un travail de choix important. Alors qu'il faut aller vite aussi. Parce qu'on a besoin de mettre en place l'équipe gouvernementale. Parce que tant que le gouvernement n'est pas mis en place, on ne travaille pas. D'accord. Et donc, il faut jongler ces contradictions. Comment choisir rapidement ? Et ça, je pense que tout parti politique, il travaille depuis longtemps. C'est-à-dire que quand vous avez un parti politique, vous avez un chargé d'environnement, un chargé de... Vous savez qui est-tu ? Déjà, dans votre parti, quand les gens intervenaient, vous savez que tel était, par exemple, spécialiste en droit, tel est spécialiste en sciences politiques, tel est spécialiste en relations sociales, tel est spécialiste en économie, tel... Vous le savez déjà. D'accord. Donc, ça me donne une idée. Parce qu'un parti doit... C'est pour ça qu'un parti doit structurer. Parce que ça vous donne déjà une idée de compétence qui vous entoure. Après, maintenant, quand il s'agira de gérer l'État, ce ne sera pas difficile de faire appel aux compétences qui vous entoure. D'accord. Et maintenant, s'il y a des déficits, on verra avec les alliés, bon, le Parti démocratique sénégalais qui a déjà une expérience de gestion de l'État, et pour tous les alliés, les chers-t-garniers, les anarchistes qui ont déjà été dans l'État, etc., etc. On verra un peu comment danser tout cela et arriver à mettre en place une équipe importante. Merci d'avoir répondu à nos questions, Hassan Sam. Merci à vous de voir. Je rappelle que vous êtes journaliste et analyste politique. Analyste politique, analyste...